on dort pas ton pote on va essayer une deuxième fois en plus on a pas de sauvegarde donc on recommence au premier combat quoi ? non je sais pas l'idée c'est la strat il y a un point de sauvegarde normalement ça save auto à chaque début de combat ah oui c'est vrai ah oui il a fait très très mal le chat me dit il y en a même une normalement juste avant si on veut se placer mieux que tu sois pas juste direct derrière le gros le pro tip c'est justement de se mettre plutôt au rocher là où vous étiez près du truc parce que lui ne peut pas passer partout je regarde si l'auto save juste avant ah je suis pas sûre du coup ouais j'ai pas envie de faire une bêtise j'ai peur sur l'auto save tu peux si tu veux save ici par exemple ouais je vais save là et je vais essayer de charger pour voir si on a pas une avant d'être placé avant que j'appuie sur le tool c'est celle-ci du coup ce serait attend il est quel an ? ouais ah non je crois que les auto save j'en ai qui au combat alors on connaitra son nombre de PV si on arrive à le tuer et qu'on arrive le jet de survie ou de nature jet de nature il faut qu'on le tuer ouais dans le journal après il y a l'onglet du bestiaire avec les savoirs il faut qu'on rencontre 4 je crois pour avoir toutes les infos ouais mais spoiler alert il y en a qui un c'est bien et merci pour le follow raccaboy et bienvenue et ouais bah pareil bienvenue raccaboy merci pour ton soutien bon on est obligé de ne pas faire ça sorry bon ok mais après un désengagement au pire vaut mieux focus les petits les virer le plus vite possible un par un que c'est parpillé déjà et puis je vais tenter parce que t'avais fait au début c'était pas mal ouais je pense que je vais refaire pareil je vais essayer d'éliminer celui qui est à côté de toi la graisse pour gérer fout un peu la merde avec les autres à l'arrière et puis on va se mettre en tas au fond je vais pas trop bouger je vais aller sur celui là oui ping maintenant alt c'est jamais vous faites alt et vous cliquez ça fait un ping pour un ticket comme ça ok voilà c'est pas mal et c'est tout pour éviter qu'on ait pas les bonnes incroyable merci il se va hop la jouée strat toc ça devient apex non mais faut pas rater dommage faut pas rater les attacks c'est pas possible quoi ah si eux oui eux voilà et ton sort il était trop fort le sort où tu faisais papapapa c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire ouais mais j'en ai pas beaucoup je l'ai gardé pour le gros ouais je pense que la graisse là pour faire un peu de gestion de fou c'était pas mal quoi le sommeil mais les sommeils tu les endormiras jamais ils ont trop de vie tu fais 19 pv de sommeil max tu les endormiras jamais après s'ils font des vins aussi bon ok ouais bah du coup fuyons mais d'ailleurs tu pourras en remettre là ou pas après je peux en mettre qu'une seule parce que c'est un truc de concentration d'ailleurs si tu meurs tu la perds du coup ouais non c'est bon toi survécu oh on rigole bien oh là là t'as raison c'est pire alors qu'on a tué personne c'est les joies de la rng après n'hésitez pas à utiliser vos peaux du coup bon pour ceux qui verraient ça t'avais pas menti sur la difficulté du module oui 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 donc voilà mais alors c'était petite remarque à ce sujet comme l'aventure est courte effectivement les combats sont un peu plus durs qu'une aventure plus longue et plus il faut voir qu'aussi là on a pas de chance sur le placement de départ oui ça c'est un peu c'est un peu en tout cas c'est ma faute bah c'est pas particulièrement ta faute dans la mesure où on est en multijoueur chacun fait chacun va où il veut que quand vous êtes tout seul à jouer évidemment vous choisissez à l'avance pour les quatre personnages bah disons quoi maintenant qu'on sait que tu mets des déclencheurs un peu partout comme ça on va y aller plus prudemment c'est comme ça qu'on apprend écoute c'est ça c'est toujours comme ça dans les aventures quand tu commences à connaître un peu la fouinerie du MJ tu t'adaptes nice oh bien joué donc ouais pour ceux qui se diraient ohlala ce combat il est dur etc alors deux options soit soit vous pouvez baisser la difficulté pour passer le combat mais peu importe que ce soit la campagne principale ou les donjons de custom soit vous vous fiez au playtest et vous vous dites non s'il a fait ça c'est que c'est faisable voilà d'une manière ou d'une autre donc après voilà il y en a qui aime qui aime s'acharner je vous cache pas que c'est pas trop mon truc alors je me demande si ça serait pas intéressant de reculer Maximus là tu penses ouais soit t'as reculé soit t'as près de toi pour que tu puisses faire une sournoise sur le gros là là c'est compliqué quand même il va prendre beaucoup là là où vous êtes il y a un dessin qui peut servir de ici là celui là ouais je pense que je peux me désengager gratuitement avec ma ruse donc je pourrais reculer sans problème ok alors attends ce que je vais faire je vais pas agonir ou un truc du genre ouais ou alors je viens te soigner euh ouais attends non ce que je vais faire c'est que je vais me foutre mets toi ici je pense ouais et moi je vais me foutre je vais me mettre ici prépare une attaque moi je vais me mettre là le premier qu'approche on l'allume parce que je pense que les gros ils peuvent pas passer par derrière non à mon avis ils peuvent pas non je vais quand même te mettre un soin avec l'action bonus yes ouais et puis soit je prends encore des points de vie temporaires soit je prépare une attaque euh ouais les points de vie c'est pas mauvais parce que je pense que tu vas devoir tanker un peu ouais il est tombé le gros ouais il est tombé ouais allez hop on se désengage on se faufile en fouine voilà et moi je vais préparer une petite attaque de corps à corps s'il y en a un qui veut venir espérant qu'il ne vienne pas se mettre juste dans le coin pour taper sur Maximus je ne vois pas c'est ouf là tu les vois pas de la haute je croyais mais en fait t'as un avantage pour taper sur ceux qui sont par terre ouais là tu le vois tout dépend si t'es au corps à corps t'as un avantage si t'es à distance en principe t'as pas d'avantage ah dommage t'as même un désavantage ah oui il y a un désavantage quand il est au sol bon du coup ça vaut pas le coup après tu peux peut-être essayer de finir celui de droite au pire celui de droite non où ça va ah le petit là le petit ouais j'avais oublié son existence tu veux bien te le dire c'est vrai que techniquement les gros ils vont pouvoir arriver qu'un par un là où on est ok bon après tu peux te rater aussi non mais il y avait un truc hyper dangereux sur le rocher je sais pas si tu l'as vu il y a fait une haranguée sur le rocher il fallait absolument se la faire ouais elle était hyper menaçante t'as vu le petit temps de décalage entre les skis ouais je pense que c'est aïe bon là merci de la ténacité ça va être bien ouais pour le coup il nous voit encore lui là où il est ah il a un désavantage en plus on doit avoir le bonus il a plus zéro non il nous touchera vraiment que sur un gros coup de cul de quoi ça fait bizarre de pas m'entendre on m'entend ah ah t'as un problème de son ici on entend bien c'est juste quelqu'un qui arrive et qui s'attendait à ce que je rentre aaaah ah oui d'ailleurs le chat THX est-ce que t'entends bien tout le monde petite question balance je crois qu'on va devoir en tout cas c'est encore pire que la fois d'avant pire je sais pas mais moi je suis pas encore mort donc je considère que c'est pas si mal par contre bon du coup m'a des à terre ah puis alors l'autre à distance qui touche à 7 là ah voilà suffisait de le dire ouais ouais je devrais peut-être monter en fait max est un peu léger ok remonter un peu ah ça pique après l'intérêt c'est vrai quand on est collé comme ça au moins il y a ton tir de réaction quoi ouais c'est vraiment histoire de le trouver mais je vais plus en avoir là ça le truc ah oui parce que c'est vrai que c'est un sort c'est pas c'est pas ton attaque de réaction gratuite c'est ça ça pique ça pique et tu disais Matt que t'avais eu des plaintes sur le dernier combat qui était trop dur ouais 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 il a été retouché j'ai pas eu de plainte sur celui-là je pense que ça serait gérable s'il y avait pas le gros mais alors le gros en fait dès qu'il touche il te bute un mec cash quoi même s'il rate tous ses jets il en 6d quoi 6d6 il fait minimum 6 de dégâts plus son bonus de force qui doit être pour ça non mais là on fait tous des 20 et des 19 et on est bon allez c'est ça qui manque un peu déjà là je vais pouvoir aller taper sur le grand singe me planquer derrière ça va faire un bon gros bonus de défense et distance bon on défense encore à corps ça va être autre chose mais je vais l'attaquer de toute façon prendre une potion si l'autre me fout 36 points de vie dans la face ouais c'est dommage que je joue après toi mal est-ce que tu peux soigner ? bah ouais je dois avoir encore une action de soin ça sert à rien je fais deux réactions donc ils doivent avoir une action de soin c'est pas grave prochain tour avec un petit 1 sur le sur le non 4 pardon au moins il tape sur Maximus qui a le plus de CA c'est toujours ça de pris oui alors ça c'est le le bon move Maximus qui tank il est là pour ça normalement ouais très bien j'imagine que c'est parce qu'il a moins de PV qu'il le focus c'est parce qu'il est devant c'est souvent ça c'est pour moi ah la la c'est horrible ah bah j'ai rien dit j'ai plus de ça en par contre j'ai ça hop bon la strat la strat spoiler alert c'est comme on est là sauf le clair le clair sur la droite plutôt à la place du à la place du roublard inverser les deux en fait parce que les buissons vont nous donner un demi couvert ouais mais regarde c'est impossible c'est des one shot à chaque fois l'autre il a plus 9 pour toucher donc même s'il fait un 10 il touche quoi c'est tendu après genre enfin je sais pas est-ce que vous seriez chaud de genre de recharger et vraiment vite on va tout au fond de la map ou pas même je sais pas ça suffira pas on peut faire ça si tu veux parce que là on sait que c'est là c'est mort ouais 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 on est d'accord c'est clair oui sur ce run là c'est on va peut-être réussir à coûter celui qui est au contact et puis c'est tout quoi je sais que c'est cette save là ok ouais c'est donc jamais ouais et puis rien que genre moi là j'ai du poison ça me consomme un tour de le mettre donc si je peux le mettre avant le combat ou un truc du style ah c'est tendu hein bon j'espère que vous vous prenez plaisir à nous voir en chier dans le chat parce que c'est la partie du jeu il y a la petite goutte de soeur si c'est vraiment trop 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 dur on peut baisser et puis oui c'est vrai que la save là ok et si elle est avant on peut se placer beaucoup mieux et se préparer ça charge ouais pareil jamais 203 on y croit merci c'est ce qu'il faut c'est le bon état d'esprit attention ah ok ça c'est cool bon déjà il y a un elle a plus de vie on peut peut-être on peut prendre le recours il faut absolument pas cliquer du coup c'est vrai que ouais c'est pas parce qu'on avance quand ça s'était déclenché c'était à cause du c'était parce qu'on avait interagis c'est une interaction juste là bon un petit repos court ça sera déjà pas mal je pense ouais je pense aussi je viens de voir qu'il y a ça ouais mais en fait j'étais en train d'essayer de taper dessus mais il est bloqué visiblement donc tu vois il y a une croix dessus je pense qu'il doit falloir faire le combat avant de l'activer ok bah on fait ça alors est-ce qu'on peut activer le repos court ah non c'est l'autre qui doit le faire ok repos court ça me paraît bien ce qui se passe avec l'arbre c'est que le buisson est devenu solide entre temps avec la dernière mise à jour ah ouais regarde ken quand on a pas besoin on peut notifier Morrigan hé hé qu'est-ce que tu fais hé au fait alors attendez déjà si on se met en prudence à ce moment là si on se prépare tous avant l'activation laisse la place mad est-ce qu'on peut déclencher le fight en étant ici ou pas bah il faut qu'il y en ait au moins un qui aille jusque là-bas je pense en étant où les deux là en étant là où vous êtes là loin non très loin ah oui genre ah oui non pardon j'ai pas eu tu ping quelque part non oui c'était je crois pas ah oui de l'autre côté carrément bah celui qui celui qui déclenche le combat va se retrouver un peu seul quoi ouais ouais non et du coup go go se placer bien je peux faire ça ceci déjà un sort d'invisibilité on peut se mettre on peut se mettre genre ici avec Maximus on défonce le navet tout seul là si vous voulez au ping au ping de Morrigan là-bas c'est possible je pense ouais mais ils pourront le faire à distance en invisibilité ouais c'est ça ils vont tout c'est pas ils vont nous attaquer à distance je pense ouais ouais c'était possible d'avoir plus de portée comme le jeu est fluide là qu'est-ce qu'il se passe ok très bien on est bien déjà parce qu'on n'a pas un gars qui est en train de se faire attaquer on a toute nos vies c'est bien ça je vais même faire une sauvegarde on va pouvoir dépouiller assez vite je pense ce truc je vais activer mon petit poisson tout de suite mon petit poison tout de suite ça va tout changer mon petit poisson exactement bah quand vous êtes prêts j'active vas-y je vais prêts go ouais on refait pas la lecture oui non je pense que mais franchement je m'attendais à des morts vivants moi avec le début de la j'ai vu deux vins tomber dans les jeux d'initiative oui pour un 19 aussi oh la vache ok pourquoi pas c'est parti on en rigole plus donc ils vont jouer direct nous dépouiller pourquoi j'ai pu m'ouvrir alors à noter que pour l'histoire de la manière dont on la joue là notre quête n'a rien à voir avec ces gorilles ouais ils sont juste ça parce qu'ils sont juste là parce que voilà on a dérangé le regard de manger oui et comme on n'est pas obligé de déclencher le combat si vraiment ça saoule on peut le zapper aussi il est vrai ah oui c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'interagir c'est vrai ah bah déjà ça fait plus plaisir ta ville ça me stresse moins qu'il t'est attaqué tu vois par contre j'ai plus le bouclier de la foi je sais pas si c'est le repos court qui l'annule ah oui ah oui tu peux peut-être le relancer par contre tu récupères peut-être ou il faut un repos long pour le récupérer mais ouais je peux le relancer mais c'est un emplacement de sort et j'en ai pas beaucoup du coup ah oui c'est pas un le petit un non c'est un emplacement voilà ça c'est fait je peux pas bouger moi non maintenant on est au contact il va falloir se le faire là est-ce que si je balance une sphère de feu ça pourrait peut-être les distraire non bon ils vont juste l'esquiver je pense mais je sais pas si je sais pas s'il l'attaque ou pas si tu la places devant non la sphère de feu je crois pas non je pense pas après ça te fait un truc ils essaient juste de l'éviter en général de ce que j'avais testé si tu la mets là ils vont pas ils vont pas passer ils vont par contre en vrai le gros qui bouge jamais si on arrive à faire qu'il bouge pas ta sphère de feu tu peux lui faire grave ouais je pense que si tu la lances là ou dans cette zone il y a moyen de faire du dégât elle est indestructible dans la sphère de feu tant que tu perds pas ta concentration ouais ouais c'est ça je te prends une grosse tatane il met sa graisse à nouveau au même endroit allez ramène ta graisse ok ça marche et paf parfait bon allez on va tester ça on va voir ce que ça donne ouais c'est ça et puis là s'il veut la fuir bon courage là il est dessous il est pas dessus mais je pense qu'il va avancer ah parfait ouais nice 6 de dégâts je me disais mais t'as rien fait mais si c'est un 6 mais c'est ça ouais c'est la violence quoi en vrai tu sais quand je vais essayer un tir ça lui fait 8 donc ouais non mais ils sont ils sont violents là si on arrive à mettre la graisse il est bien oh la vache le bruit que ça fait t'as l'impression de perdre 400 pv d'un coup c'est ça on met la graisse sur le gros sur les petits devants moi j'aurais pensé là du coup bah pourquoi il n'y a plus la boule bah ouais parce qu'à mon avis du coup j'ai direct perdu la concentration ah quoi c'est que tu t'es pris là ça va être la peine quoi ouais t'as fait un dd10 4 plus 3 t'as fait 7 c'était mort oh la vache ou alors sur les petits je sais pas ouais t'as raison ouais plutôt plutôt dans le tas je pense ouais vas-y les petits si ceux-là ils tombent on est au corps à corps on sera bien quoi non par contre essaye de te mettre en couverture si possible avant de finir ton tour donc oui voilà le pro tip c'est il y a une case ici qui est normalement inaccessible pour planquer votre magicien bah ouais pas du tout je suis très visible du coup moi j'en foute ici comme ça je suis bien protégé de partout alors pour l'attaque sournoise déjà faut toucher mais il n'y a pas besoin d'être dans le dos réellement en fait il suffit qu'il y ait au moins une autre personne au contact ok en tout cas là elle a bien tapé c'est cool j'ai joué oh la le russe est arrivé sur l'écran ouais quand il le lance dans l'espace là hop là oh bien joué en plus il avait la marque c'est nickel ouais il vient se manger trop de tas alors tu lances pas de jet dans la graisse là fumier il est pas dedans il est juste devant oh le con oh la la il t'a mis un stop oh il a senti les 400 PV là ouais 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 alors quand t'es au corps à corps il faut y aller avec si possible tes épées plutôt non mais là il avait un PV je savais que ça passait après je dis ça non mais c'est bien d'avoir la confiance en son équipement et en ses talents c'est pas de la graisse c'est du muscle mou ils sont pas mous là il faut avouer oh le petit mourant encore et puis cette fois c'est notre healer qui est mourant donc c'est la merde t'as une potion tu peux lui filer ou pas je vais lui filer une potion ah quoi qu'il passe avant c'est dommage tu vois je pense qu'on était mieux parti là vu qu'il y a un des gros qui est il y a encore ouais c'est dommage les initiatifs qui nous ont mis dedans attends avec un peu de chance je vais faire un critique il va se relever direct ouais non genre pas du tout au moins c'était pas un échec critique c'est déjà ça c'est ça c'est ça il faut se réjouir avec ce qu'on a non mais sinon on va passer le fight donc ça fait partie des options effectivement parce que de baisser le niveau de difficulté ça ne va pas changer on est pas là on est genre sérieux ici on baisse pas le niveau de difficulté on peut tenter un truc est-ce que Broodaf va tenter de soigner Maximus ? ce serait l'idée ouais à moins que tu aies une autre option viable je peux pas le attends je voulais le rendre invisible il faut que j'aille histoire qu'il se prenne pas de coup tout de suite non je vais essayer de pas me tromper de sort et là il nous endort tous les trois le sommeil dans la tronche et bim est-ce que je peux le réveiller est-ce que je peux lui mettre une potion s'il est invisible non 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 invisibilité oui si je pense tu n'es non palpable attétectable sans magie alors du coup oh terrible ok vous ne pouvez pas voir cette cible d'accord merde même si au sol c'est à côté de toi oh la vache ça me dit Maximus est un ami mais vous ne pouvez pas voir cette cible bah au moins tu peux mettre un gros coup à l'autre vas-y ouais j'ai plus d'attachement on va jamais le soigner et je fais un 1 ça veut dire un gros coup écoute j'ai fait ce que j'ai pu bon bah il est invisible pendant une minute donc t'as une minute non même pas une heure une heure invisible sérieux ? voilà il me reste plus qu'à endormir les autres et c'est bon je peux me barrer d'ici tranquille je l'avais dit le MJ dans l'équipe c'est une idée merde ah je suis désolé pour la connexion dans le chat j'ai l'impression que ça repart en 6-7 malheureusement c'est du grand art broodaf qui tank seul contre tous bon mais si jamais Maximus arrive à faire un critique effectivement à se relever ça peut être beau il sera invisible il aura un avantage pour une attaque voilà ça va tout changer je pense il aura le temps de se soigner du coup c'est catastrophique non non on va on a une save où il n'y a pas le problème on va repartir de ça et puis on va partir on va s'en aller visiter le gauche de la carte pourquoi finalement on dérange des ossements comme ça genre il y a eu cette zone ? c'est clair ces gorilles sont chez eux ils n'ont rien demandé exactement ils ont tout à fait le droit de nous bouffer c'est légit dans les règles du jeu en plus il est tombé le gorille devant nous on aurait pu le défoncer quoi tu n'as pas ta potion pour relever broodaf j'ai aucune potion dans mon inventaire non bah c'est mort je pense qu'on peut recharger tout de suite de toute façon vous allez rien faire à deux là je te parle pas du jeu parfait donc ça c'est des épisodes qu'on met pas en VOD c'était encore des sorts de graisse il y a vraiment des gens sur le chat pour assister à ça ? moi ce sera dans la VOD parce que c'est drôle on peut ne plus jamais en parler on aurait dû mettre en titre on est là pour décimer un groupe de streamers penser à cliquer cocher la cloche etc les intégrations Twitch dans Solasta si les viewers votent pour un 1 on fait des 1 bon moi de toute façon mon live lag est mort visiblement malheureusement donc pour rassurer quand même les gens qui verraient ça vous pouvez en solo en tout cas c'est faisable quand vous gérez vos 4 persos vous pouvez vous placer mieux etc alors ça demandera peut-être un retry mais c'est gérable c'est vrai que là sur cette dernière tentative on a presque pas été touchés par le gros et on était quand même dans la merde ouais 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 allez continuons non mais voilà alors du coup attention là parce que les les petites les petites plantes par terre là c'est des pièges on peut les exploser à distance avec une flèche ah vas-y hop tu l'as raté décidément elle a raté un objet je savais même pas que c'était possible quoi je pensais même pas qu'il y avait un jet quoi c'est rouge ici il y a un autre truc pour interagir c'est parce qu'il y en a une autre ouais ah mais il y a un piège juste derrière ou un truc du genre ça ouais 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 le piège juste derrière ça a une zone de détection ah oui on peut faire péter ça aussi d'accord très bien tu peux faire tomber aussi les arbres euh non non t'es pas obligé si tu veux je les utilise moins que toi est-ce que je peux avoir un angle pour tirer sur ce truc là je suis pas sûr ah je tente ça passe je me suis pris explosion attendez qui est parti à gauche là euh moi il y avait un truc pour interagir je me suis dit il y aura peut-être d'autres gorilles ok attends c'est ce que tu souhaites là il y a un truc pour interagir vous êtes chaud ou pas il y a un pont là-bas voilà si vous êtes un créateur de donjons c'est exactement le moment que vous allez chercher avec votre aventure quand le jour commence à avoir peur de faire des trucs c'est que sinon il y a un joli buisson avec des jolies fleurs là non mais vas-y appui on est là voilà un buisson de sang juste à côté je pense c'est un signe allez hop oh hello troll welcome en inspectant la roche vous constatez un reflet entre les champignons et les jolies ça sort de votre coup de côté vous parvenez et constatez qu'il y en a encore on dévait on récupère trois belles pierres trois amethyst grâce à mon jeu de force grâce au jeu de force de broodaf moi bien joué c'est bien joué thank you again troll and welcome d'ailleurs c'est pas moi qui les ai eu les amethyst je sais pas où elles sont ah c'est c'est morrigan qui les a eu c'est le premier le premier du groupe je m'étonne pas ici un truc aussi effectivement j'ai trois amethyst sur moi ça c'est un piège le gros carré rouge par terre là c'est parce qu'on a détecté que ça c'était un piège ouais du coup on va l'éviter après la question c'est si il y a un piège là il y a peut-être moyen d'aller d'aller par ici et de trouver quelque chose mais si vous êtes des streamers que vous pouvez que vous pouvez suivre le channel ici si vous voulez un piège aussi loin ok vous êtes où vous êtes partis loin attention t'avances trop ah ah non mais mais putain mais j'ai dit d'aller j'ai dit d'aller on peut prendre le repos court pareil pour regagner le point d'avis ah je le prends pas quoi bah moi je fais un petit sieste hein vous m'en voudrez pas c'était pour arrêter d'utiliser mes flèches vas-y vas-y il me reste plus qu'11 flèches en rien même après le c'est vrai que techniquement on pourrait laisser Matt s'en occuper avec ses traits de feu ça lui coûte rien bah écoute ça lui coûte du temps de l'énergie bon bah on fait un petit repos court hein ouais vas-y je pense que et puis tranquille ça va des d10 bum 10 quoi c'est fait mais c'est pas de ma faute si vous n'avez pas préparé vos persos hein voilà on peut toucher le on peut faire tomber le truc là ça passe tu feras gaffe t'es plus en discrétion du coup à Morrigan moi je viens de changer bon je fais tomber ce rocher il y a encore deux beaux trucs à activer là ouais j'y crois on fait une petite sauvegarde avant peut-être allez c'est fait en confiance ah non j'ai pas le droit attends vous on laisse sans qu'il veut pas peut-être parce que je suis sur l'arbre non c'est bon c'est bon allez j'y crois vas-y ce brasero s'enfonçait des traces de liquide et de poudre diverses peut-être servait-il à faire des offrandes ah et l'autre il y a un symbole de main pas d'interaction ah dès qu'il y a du loot ça y est on se précipite c'est marrant du coup on peut l'ouvrir tous les deux quoi c'est particulier est-ce que vous pouvez le looter en double un ? non quand Morigan l'a pris ça me l'a enlevé ok bon très bien soit on de l'autre côté ah qu'est-ce qui se passe bon qui fait le texte à toi Morigan un tombeau scellé vas-y alors que vous approchez de l'entrée scellée la pierre se met à illuminer votre besace vous la sortez et constatez que plus elle se rapproche de l'entrée plus elle s'agite sa lumière vacillante finit par vous éblouir jetant au dessus de votre main elle émet désormais un songe rond huissant et continu vous contemplez la scène quelques instants avant de vous demander ce qu'il faut faire de cette pierre la maudite femme ne vous avait pas prévenu qu'il vous aura fallu quelques minutes pour comprendre et pousser la pierre d'un geste sec vers la paroi au contact de la roche la pierre explose en milliers de particules aussitôt aspirée par la pierre formant petit à petit le dessin d'une entrée après quelques instants la lumière vive a disparu de la roche laissant place à l'entrée désormais ouverte la classe alors où est l'entrée d'un entrée ah ouais il y a une porte il y a juste debout là ouais oui tirons nous ça suffit les gorilles moins de gorilles plus d'ambre c'est bon oh oui c'est très bien Troll c'est toi Troll pas de problème merci et bonne nuit j'ai fini ma torche à quelqu'un tout à l'heure ouais mais il y a il y a quelqu'un qui est humain ou pas ici dans le groupe là euh je crois pas ok non on a tous notre vision d'Octurne j'avais pris j'avais pris des sorts de lumière au cas où ceci dit pourquoi pas au principe euh il me semble qu'il est gratuit c'est ambigu est-ce que le MJ nous dit ça pour nous mettre dans la merde ou pour nous aider oui euh on va arrêter on va arrêter les effets de lumière c'est vrai c'est vrai que les effets de lumière sont sympas dans le jeu il coûte rien non le sort ? non non il coûte rien mais c'est le sort que tu mets sur un objet quoi et après t'es beaucoup moins discret aussi oh ouais bon on voit pas beaucoup mieux quoi c'est parce que t'as mis ça sur un objet que tu portais pas je pense ouais je l'ai mis sur ma masque ah ouais elle s'encore avec tiens allez vous êtes descendu profondément sous terre depuis l'entrée de la caverne et êtes parvenu jusqu'à cette salle probablement le tombeau de la reine d'Anne alors que vous avancez pour explorer les lieux vos yeux ébahis constate que la chambre est fort bien préservée du temps vous admirez les torches de bronze et les colonnes taillées dans la roche c'est parti oula un esprit de la nature ça va sauter là ouais ouais ça va tomber sur des tombes autour de la salle une énergie propulsée dans l'air d'avance et tourbillonne quelques instants l'énergie disparaît dans le cercueil au fond de la pièce quelques secondes plus tard un cri perçant empli la pièce et une forme fantomatique d'un aigle majestueux voient en face de vous t'es sûr c'est ça ? euh là y'a eu un petit bug on est dans le tombeau ou on est dans l'aigle ? dans le doute joli pur ouais ouais c'est non y'a eu un petit bug le deuxième texte c'est déclenché tout de suite c'est pas normal c'est parti là c'est que tu es ouais ok bon je connais même pas cette créature qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? ouais jamais vu ça ouais alors c'est une des nouvelles créatures pareilles du DLC les euh les tertres il y'a trois gardiennes d'ambre oh la la je pense qu'on va en chier encore et ouais ouais c'est vraiment pour niveau 3 ton... ton aventure là ? niveau 30 ! c'est ça alors il a des désavantages parce qu'on est mal éclairés donc ne relance pas de sort de lumière du coup ce serait cool ah ouais du coup ah mais oui parce que tu l'as mis sur ta masse mais tu portes ton arbalète si tu prends ta masse mon arbalète ouais ah bah du coup euh mais du coup c'est la merde non non c'est mieux du coup c'est la merde bah non parce que ils vont euh ils vont avoir leurs jeux normaux ouais écoute je vais rester à distance peut-être ouais c'est que là du coup vu que je viens de switcher je peux plus le faire mais c'est pas grave je vais balancer un sort euh sur qui ? on essaye euh quand même au contact parce que c'est toi qui a la plus grosse plus grosse armure ouais mais j'irai ouais ouais bon après c'est pas grave je sais pas si je peux on essaie quand même comme ça hein de toute façon faut que tu sois au corps à corps pour que j'ai l'attaque sans noix sinon euh ouais c'est juste on va tenter comme ça mais c'est joli ceci étant ah ouais les effets de lumière sont vraiment cool dans le jeu là franchement euh puis pareil la créature spectrale là elle est euh elle a vraiment de la gueule elle est très jolie je suis d'accord je voulais faire un screen mais c'est à moi de jouer alors c'est là pour l'histoire du coup ce qu'on a pas eu dans le texte c'est simplement qu'on a trouvé ici le tombeau de la reine d'ombre et euh plus tard durant le combat devait euh devait se déclencher le le piaf le piaf et jusqu'à présent ça fonctionnait très bien mais je crois que j'ai fait une bêtise avec la dernière mise à jour visiblement non c'est l'effet démo ça toujours l'effet bonaldi ah parce que là entre la créature du tertre et le piaf j'ai l'impression qu'on va un petit peu en chier les bulles quand même ouais vu les pv qu'on leur a enlevé l'un ah parce que normalement il arrive vraiment après en plus ouais on aurait eu quelques tours pour euh pour justement se débarrasser des autres sans lui mais bon c'est pas ainsi euh qu'est-ce qu'on va faire là bah il y a un couloir tu peux lancer une petite graisse au pire hein les attaques à distance ou pas les gardiennes d'ombre on sait pas encore euh oui c'est la cs40 pv normalement c'est des créatures custom donc elles sont un peu plus euh tranquillou que euh qu'est-ce qu'on en fait lui on est là ok il est tombé dd13 non il est pas tombé non je crois qu'il a réussi il est pas tombé c'est ça il a eu succès donc non là je le vois aïe 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 l'endoc il pique 3d il lance pour 3d de dégâts il lance il prend 3 pv à chaque attaque oh la la non mais c'est pas vrai quoi euh on sait combien de cs il a ? non on sait pas combien de cs il a je vais garder les emplacements de sorts hein parce que j'en ai vraiment plus beaucoup là ouais garde les pour des soins ouais on va quand même réussir à taper à un moment bon là du coup y'a rien d'autre qui arrive hein en tous les cas qu'est-ce qu'il fait elle ? pas d'autre créatures ok épine vénéneuse ratée ok ça c'est un sang mineur ça ça va ça c'est pas mineur par contre ça c'est pas mineur ça intravé bon ça va c'est pas trop pire on est au cac voilà on va pas se faire ouais c'est ça ouais moi j'ai un malus du coup t'as un malus pour toucher ? ah merde ouais j'avais un vent quel enfer par contre ils vont ils vont nous faire mal je pense ils ont un avantage à mon avis les attaques contre les créateurs ont un avantage ouais ah merde du coup on va se faire toucher quoi euh pas moyen de bouger ouais et nous on a un désavantage parce qu'on est entravé ouais non en fait c'est carrément la merde ouais ça va te faire faire des jets de Dex on souffre un peu hein ouais ouais c'est laquelle qui a lancé le sang vous souvenez ? celle de droite non celle de droite ouais celle là ok bon 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 Sous-titrage ST' 501